Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester un casque à conduction osseuse de chez 9K. C'est la deuxième fois que vous retrouvez cette marque sur ma chaîne YouTube, 9K. Donc, on avait vu des écouteurs intra-auriculaires qui étaient sympas, un design assez cool. Donc, un peu différent que les autres. Ici, ils innovent avec un nouveau casque à conduction osseuse, avec un micro. Comme ici, on peut le voir sur la boîte, ça reflète un petit peu. Sur les photos de la boîte, ils ont choisi de ne pas mettre les petites bonnettes. C'est ce que j'ai remarqué. Les petites bonnettes, c'est les petites protections en mousse qu'on retrouve sur le casque. C'est vrai qu'avec la petite bonnette, c'est moins discret et ça fait plus casque de téléphoniste. Je vais quand même tester le casque sur un PC qui, normalement, devrait être bien. Puisque sinon, je ne vois pas l'intérêt de mettre un micro déporté. Même si les casques Bluetooth au niveau son, ce n'est pas terrible sur un PC. Mais je vais tester, comme je le fais toujours, avec n'importe quel casque. C'est un des premiers casques à conduction osseuse que je teste. Bon, d'après ce que j'ai entendu, je ne m'attends pas à un grand son exceptionnel. Bon, on verra. Donc, j'ai hâte d'écouter ce qu'il donne, ce petit casque. Naenka nous indique un temps d'écoute de 6 heures. Sur le site, on peut voir que c'est 9 heures si on est en appel. Et 6 heures si on écoute de la musique. Après, ça peut être plus ou moins. Ça dépend le volume qu'on met, bien sûr, sur le casque. Et il faut un temps de recharge de 2 heures. Il stipule aussi le poids du casque, qui est très très léger, donc 38 grammes. Mais, petite incohérence, parce que sur le site, ils indiquent 35 grammes. De l'autre côté de la boîte, on peut voir que les écouteurs sont waterproof. J'ai vérifié, ils sont IPX6. Donc, ça veut dire qu'ils résistent aux éclaboussures et à la pluie. Ce n'est pas mentionné non plus sur la boîte, mais les écouteurs sont en Bluetooth 5.3. Le casque possède des touches physiques. Donc, ça, c'est super. Je préfère les touches physiques aux touches tactiles. Au moins, on sait quand on a appuyé. En plus, on a toutes les fonctions. On peut faire Play, Pause, Volume+, qui sert aussi pour allumer les écouteurs. Le Volume+, on peut faire Chanson suivante et précédente. On peut mettre fin à l'appel, répondre à un appel et activer l'assistant vocal de son choix, que ce soit Siri, si vous avez un iPhone, l'assistant Google ou Alexa. On a une carte de remerciement. Et derrière, au dos, on a un truc à gratter pour gagner. Qu'est-ce qu'on gagne ? Donc, des airbots, des écouteurs à 16 dollars. Donc, ça, c'est le premier prix, le deuxième prix. Et le troisième prix, des cartes de 10 dollars. Allez, mettez en commentaire ce que je peux potentiellement gagner. Allez, je vous laisse, je vais gratter ça. Et je ne vous le dirai qu'en commentaire, pour ceux qui veulent savoir. Dans la petite boîte, on a quoi ? On a le chargeur. Donc, c'est un chargeur propriétaire. Voilà, donc aimanté. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que si on l'abîme et on le casse, il faut retrouver un chargeur. Bon, ça a l'air comme les chargeurs de montres. Ici, ça a l'air comme mes chargeurs de montres. C'est un peu spécial. Je vais reprendre un chargeur de mes montres connectées et on va voir. Voilà, j'ai été chercher un autre de mes chargeurs. Ça, c'est pour une montre connectée. Et apparemment, c'est pratiquement identique. Ici, on voit que c'est gros. Donc, est-ce qu'on pourra le remplacer ? Bon, je suppose que si on demande à NINKA, ils pourront nous fournir un câble de recharge. Et bon, est-ce que dans 2, 3 ans, 4 ans, est-ce qu'ils vont nous le fournir ? Ça, je ne sais pas. Bon, il faut déjà qu'ils vivent jusque-là et la batterie, elle tienne. Donc, des bouchons d'oreilles. Apparemment, le son est meilleur si on se bouche les oreilles avec des casques à conduction osseuse. Donc, ils nous conseillent fortement, si on veut un meilleur son, de mettre des bouchons d'oreilles et nous en donnent. Bon, c'est une expérience à faire. On sera testé. Qui est encore en dessous ? Le contrôle qualité. Donc, le numéro 12 a checké le casque. On sait si ça ne fonctionne pas, que c'est lui qui a fait du mauvais travail. Donc, là, ils nous disent que c'est tout du chinois. Ici, voilà, on a de l'anglais. Donc, pas de français. Donc, important aussi, au niveau de la charge, 9K nous dit bien qu'il faut utiliser maximum 1 ampère et éviter les chargeurs à charge rapide. Parce qu'on risque d'abîmer, apparemment, la batterie. Donc, hop, on charge. Et là, on voit qu'il y a une LED rouge, ici. Voilà. Donc, LED assez discrète. Elle est bien placée. Voilà. Voilà. Une fois chargé, ça s'allume bleu. Comme on le voit ici. Donc, c'est bien comme le manuel l'indique. Donc, ça, sans problème. Et la durée aussi de recharge est respectée. Donc, il faut compter 2 heures avec un chargeur 5 volts 1 ampère. Bien sûr, on peut aller plus vite avec un chargeur 5 volts 2 ampères. Mais comme ils disent, si on fait une recharge rapide, on risque d'abîmer la batterie sur du long terme. Et bon, après, si la batterie ne dure que 1 heure ou 2 heures, ou elle ne fonctionne plus, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc, respectez bien le 5 volts 1 ampère pour la longévité de l'appareil. Allez, testons maintenant le micro pour savoir s'il est bon ou pas de ce casque, puisque normalement, c'est fait pour PC. Donc, déjà, un bon point, puisque mon PC, j'allume le casque et il se connecte directement à mon ordinateur, à mon PC. Donc, ça, sur ça, très, très bon point. Bien, donc, de chez 9K. Le micro, là, donc, je vois qu'il enregistre bien ma voix, mais est-ce que le son sera clair ? Est-ce qu'il ne sera pas trop grave, trop aigu, etc. ? Il ne va pas trop déformer ma voix ? Ça, je ne sais pas. Je ne m'entends pas. Je n'ai pas de retour dans mon casque. En tout cas, le micro est directement reconnu par l'ordinateur et le casque aussi. Donc, on entend bien les différents sons si on regarde plusieurs vidéos en même temps ou plusieurs sons en même temps. Donc, c'est assez bien géré. Sur ça, je n'ai rien à dire. Maintenant, on va écouter le micro pour voir s'il était bon ou mauvais. Allez, verdict maintenant. Allez, procédons à la connexion des écouteurs. Il faut aller dans les paramètres Bluetooth de son téléphone. Si c'est Android, c'est simple. Paramètres Bluetooth. Pour les allumer, vous avez le bouton power ici qui est le plus, qui est le volume plus. On va rester appuyé. Donc, si vous mettez le casque dans vos oreilles, c'est plus facile parce qu'on va attendre normalement une voix. Voilà, là, ça vibre et on entend la voix. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, j'ai entendu. Donc, on va dans les recherches. Voilà, donc, c'est BH628. On clique dessus. Autorisez l'accès à vos contacts et à l'historique des appels. On n'est pas obligé d'autoriser. Donc, on fait associer. Appairage en cours. Voilà. Voilà. Ça a vibré. Donc, on a entendu connecter la batterie 100% puisque je l'ai chargé avant. Donc, on peut voir le taux de batterie. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Le téléphone va se déconnecter. Non, on va cliquer sur la flèche. Audio du téléphone, audio média, partage de contacts. Ça, je n'avais pas accepté. Volume absolu. Garder le volume des appareils Bluetooth et du téléphone cohérent. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction lorsque le contenu métier-média n'est pas lu en arrière-plan. OK. Donc, ça, c'est pour les réglages du volume. Voilà. Donc, j'appuie sur volume plus. J'appuie sur volume moins. Voilà. Allez, testons maintenant le son du micro sur mon téléphone. Téléphone Android. Donc, je n'ai pas d'iPhone. Donc, je ne ferai pas vous tester sur iPhone. Mais là, on va voir si le son est bien ou pas bien. J'ai déjà testé sur PC. Et le son, bon, il n'est pas merveilleux. Il n'est pas mauvais. Donc, c'est moyen. Donc, ça, ça va. Tant que l'autre interlocuteur comprend ce qu'on dit. Et il n'y a pas de bruit bizarre en fond. Donc, pour moi, c'est validé. Même si le son, la qualité du son est quand même moyenne. On va voir si sur Android, ça se porte mieux ou pas. Donc, on va voir si ma voix est claire et fluide. Et il n'y a pas de saccade déjà. Et qu'il n'y a pas trop de déformation de ma voix. Appuyez une fois sur le bouton de contrôle. Et restez appuyé deux secondes pour refuser un appel. On clique deux fois. On accède soit à Google Assistant, soit à Alexa. Donc, si vous avez un iPhone, vous faites deux fois. Et c'est Siri pour les iPhones. Si je vais sur YouTube, je prends les écouteurs. Je prends une vidéo, par exemple. Voilà. Donc, pour faire Play, Pause, c'est simple. On appuie une fois. Voilà, le volume. Volume moins. Allez, au niveau de la musique, si je veux faire chanson suivante. Donc, déjà, si je veux faire Play, Pause, c'est pareil. J'appuie sur le bouton ici, principal. Voilà. Si je veux faire chanson suivante, je reste appuyé sur le volume plus. Voilà. Je vais faire chanson précédente. Je reste appuyé sur le bouton volume moins. Bien sûr, volume plus. On fait volume plus. Et volume moins. On fait volume moins. Voilà. Bon, quand le volume plus est à fond, bien sûr, il ne s'affiche pas s'il n'est pas activé. Je peux faire ça, ça ne change rien. Donc, il faut faire volume moins, bien sûr, pour voir l'affichage. On a un petit bip qui nous indique qu'on est bien volume à fond. Voilà. Hop. Chanson suivante. Chanson suivante. Voilà. Donc, c'est très, très simple d'utilisation. Play, Pause. Donc, vraiment. Bon. Il n'y a rien à dire. C'est très efficace. C'est très simple. En plus des boutons physiques, c'est beaucoup mieux que les boutons tactiles. Allez, passons à ma conclusion. Parlons déjà du son. Pour tout vous dire, je suis surpris. Je m'attendais à un son sans relief. Un son rectiligne, sans basse, sans graffes, sans aiguilles. Mais en réalité, le son est bon. Rien d'exceptionnel, bien sûr. Mais il est bon. Pas trop de graffes, d'aiguilles, ni de basses. Mais un son bien équilibré. Si on se bouche les oreilles, c'est vrai aussi que le son est mieux ressenti. Le casque aussi est très léger. Je ne le sens pratiquement pas quand je le porte. Au niveau du poids, on est bien sur un poids entre 35 et 36 grammes. La balance varie entre 35 et 36. Et sur la boîte, ils indiquent 38 grammes. Donc, je suppose que sur la boîte, il va y avoir une erreur d'impression. Mais sinon, sur le site, ils indiquent bien 35 grammes. Ceux qui sont aussi sensibles des oreilles, normalement, ça devrait aller. On sent un petit poids au départ, mais après, plus rien. Donc, c'est vite oublié. Au niveau hygiène aussi, j'ai apprécié puisque le casque, il est porté sur les oreilles. Pas comme les intra-auriculaires où on met les écouteurs dans ses oreilles. Et là, au niveau hygiène, c'est un peu limite avec la cire d'oreille. Il faut constamment les nettoyer. Mais ici, avec le casque, c'est parfait. Il est au-dessus des oreilles et il ne bouge pas surtout nos oreilles. Et on peut entendre tout ce qui se passe autour de nous sans problème. Et ça, moi, j'ai bien apprécié. On doit faire aussi attention au volume. Quand le volume est à fond, on ressent des vibrations. Et ça, je n'ai pas aimé. Le casque doit avoir un défaut quand le volume est à fond, que ce soit sur PC ou sur téléphone. Quand on met le volume à fond, le casque donne de mauvaises vibrations. Parfois, on peut avoir la sensation que le volume n'est pas assez fort. Mais ça, c'est dû surtout parce qu'on n'a pas les oreilles bouchées. Donc là, les bouchons d'oreilles, ça peut être mieux. Et également, à cause du bruit autour de nous. Parce que comme on n'a pas les oreilles bouchées, on est plus sensible au bruit autour de nous. Ce qui peut rendre le volume un peu plus faible. Mais sinon, en règle générale, je n'ai pas eu de problème au niveau du volume. Juste cette sensation qui peut être un peu faible. Mais sinon, le volume est toujours bon. Malgré qu'on ne peut pas mettre le volume à fond à cause des vibrations. J'ai bien aimé également les touches physiques. Ça change des touches tactiles. Et les touches aussi sont très bien placées et vraiment faciles d'utilisation. L'autonomie aussi, elle est très correcte. Les 6h à 9h sont très bien respectées. La petite LED, qui clignote quand même un tout petit peu lorsqu'on est en écoute. Mais comme l'intervalle est vraiment très éloignée, ça reste quand même très discret au niveau de la LED lumineuse. La LED est aussi très utile quand on recharge le casque. La LED qui est rouge quand les écouteurs ne sont pas chargés et devient bleu quand les écouteurs sont en pleine charge. Donc ça, ça reste toujours pratique. Bien sûr, on peut checker soit sur son PC, soit sur le téléphone, le pourcentage de la batterie des écouteurs quand les écouteurs sont connectés. La LED clignote aussi rouge et bleu rapidement quand elle est déconnectée. Et aussi, ça sert aussi à la connexion pour la première connexion. Et si les écouteurs ne sont pas connectés après 5 minutes, les écouteurs vont s'éteindre automatiquement. Aussi, un bon point, je n'ai pas constaté de décalage son et image quand on regarde des vidéos. Donc ça, c'est top. Donc pas de décalage son image. Allez, parlons maintenant du micro. Le micro, c'est une idée sympa d'avoir fait le micro déporté. Mais je m'attendais à mieux, surtout sur un ordinateur. La qualité est vraiment identique à des écouteurs qui ont un micro non déporté, un micro interne. Et il n'est pas très dérangeant, le micro, même s'il est déporté. Ce n'est pas très dérangeant. Ça peut, de temps en temps, on peut se cogner dessus. Mais sinon, bon, ça va. Ça reste, comme il n'est pas trop près non plus, trop trop de la bouche. Donc ça va. Parlons de son design. Moi, j'ai bien aimé son design. Moi, j'ai bien aimé son petit style très basique, très simple. Avec casque, donc avec micro déporté. Bon, moi, j'ai bien aimé. Mais bien sûr, ça reste à l'appréciation de chacun. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé le design du casque. Mais pour l'intérieur. Donc réellement, je ne porterai pas ce casque à l'extérieur. Je trouve quand même que c'est un casque intéressant pour certains métiers. Après qu'on l'utilise professionnellement ou non, le casque peut être utilisé pour un usage régulier ou non, ou occasionnel. Donc ça, c'est à vous de voir. En tout cas, le casque fait bien le travail. Parlons maintenant du prix. Nainka les propose à un prix de 65 euros hors promo. Checkez toujours en description. Il y a toujours un code promo qui traîne en description. Sinon, 65 euros, ça reste quand même un prix raisonnable pour cette nouvelle technologie. Donc, c'est ni trop cher, ni bon marché. Donc, c'est un prix quand même raisonnable. Et le casque quand même est de bonne fabrication. Je pense avoir bien fait le tour de ce casque. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Merci d'avance au nouveau pour vous être abonné. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dago Dorwan. Sous-titrage ST' 501